Bienvenue à tous dans ce webinaire où on va parler du futur de la formation Vaste Sujet. Est-ce que vous pourriez déjà nous dire dans le chat si vous nous entendez ou vous nous voyez, parce que pour un webinaire, c'est quand même plus facile. Donc n'hésitez pas à nous dire si vous nous entendez et si vous nous voyez. Donc je suis Émilie Lecire, j'ai créé la plateforme Homeworking Attitude, dont l'objectif est de rendre le télétravail fun, efficace et épanouissant. Vaste Sujet. Et aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir la belle, grande, talentueuse et inspirante, Marie Vandenberghe, fondatrice et managing director, dans mon plus bel anglais, de Quality Training. Bonjour Marie. Bonjour Émilie. Bonjour à toutes et tous. Bienvenue. Ok, donc Bertrand, David, Géraldine, tout le monde nous dit bonjour Régory. Coucou Donatienne. Ok, super. Donc tout le monde nous voit. Donc ça, c'est quand même extraordinaire. C'est déjà un bon début. Donc on est ensemble pour grosso modo 45 minutes. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. J'espère que vous avez pris avec vous votre tartine, salade, petit lunch et que vous avez un café, petit thé, que vous êtes confortablement assis, que ce soit chez vous ou au boulot. L'objectif, c'est vraiment de pouvoir discuter. On fera, je fais régulièrement des webinaires. Mais l'objectif vraiment ici aujourd'hui, c'est de dire, tiens, on a un petit peu eu, comme qui dirait, une déflagration entre 2020 et 2021 au niveau de la formation. Il y a comme qui dirait un avant et un après. Et donc, on va discuter de cette thématique avec Marie. Donc, on va commencer le débat. Mais encore une fois, posez vos questions si vous en avez. Et en fait, pendant que Marie répond aux questions, elle vous montrera aussi des tas de choses en live. Comme ça, vous pourrez assister ou voir des choses qui sont déjà, je dirais, mises en place, implémentées dans les entreprises et qui donnent de très chouettes résultats. Et pendant ce temps-là, moi, j'aurai toujours un oeil sur le chat. Comme ça, si vous avez la moindre question, je la poserai à notre invité de marque ici présente. Alors, Marie, est-ce que… Donc, c'est clair qu'entre 2020 et 2021, donc, pour te représenter dans les grandes lignes, donc, ça fait 13 ans, toi, que tu diriges, que tu as créé Quality Training. Tu es présente un peu partout en Belgique, francophone, néerlandophone, anglophone. Et tu as une quarantaine de formateurs. Alors, ta thématique, je dirais, principale, c'est la bureautique, mais tu fais aussi du leadership, communication non-violente, réseaux sociaux, donc, relativement large. Et qu'est-ce que, toi, tu as pu voir comme principale différence entre 2020 et 2021 ? Alors, en effet, on a été secoués, donc, en mars 2020. Je dirais que cet événement, donc, ce qui se passe depuis mars 2020, finalement, a donné naissance à de la créativité. Donc, moi, je serais plutôt positive en termes de formation, parce qu'on a été un peu poussés par derrière à créer des nouvelles méthodes de formation. Enfin, la plupart existaient déjà depuis un certain temps, mais ça nous a boostés à être créatifs, à modifier les approches, à impliquer plus les participants, puisque la distance, finalement, pourrait bloquer cela. Donc, grâce, entre autres, au blended learning, au réel trajet de formation qu'on a créé et que les prestataires ont créé en général pour impliquer les participants en amont, déjà, de leur formation, grâce aux activités multiples, synchrones, asynchrones et à l'intervention du digital, on a vraiment concocté des vrais parcours de formation. Donc, je dirais que la tendance depuis le lockdown, c'est vraiment… On ne parle plus de formation, on parle vraiment de parcours de formation et de blended learning. Ça, c'est, je pense, les deux grosses tendances depuis le lockdown en 2020, quoi. Oui, parce qu'en fait, avant, la plupart des entreprises… Moi, j'accompagne… Enfin, je suis dans le marketing et le communication par ailleurs, mais c'est vrai que j'accompagne, du coup, pas mal d'entreprises de formation. Et ce qu'on a vu, c'est qu'en fait, le modèle à la base, c'était un modèle plutôt intra. Donc, qui était vraiment une entreprise à un besoin qui est partagée par plusieurs collaborateurs, plusieurs managers. Et on cherche… On fait un appel d'offres où on cherche, du coup, différents prestataires. Et ça se passe dans mes locaux. Dans mes locaux ou alors dans les locaux de l'entreprise, mais toujours en général avec un groupe de personnes de la même entreprise. Et ça, c'est vraiment ce qu'on avait vu comme grosse tendance, alors que l'inter était vraiment en baisse. Donc, l'inter où, voilà, la boîte de formation organise finalement une formation. Et c'est des managers, des collaborateurs, des employés de différentes entreprises qui viennent finalement assister à cette formation. Et donc, je dirais qu'avant 2020, cette tendance avait tendance à baisser et c'était plus compliqué de remplir ce qu'on appelle les intères. Il y avait plus besoin d'intra. Et effectivement, du jour au lendemain, c'était, ben oui, OK, on a du coup le catalogue d'intra. On a fait une série de formations planifiées en intra, mais ça ne sait plus se faire dans nos locaux. Et donc, les entreprises ont été un petit peu, on va dire, brin-le-parler, un peu brutalisées. Les habitudes ont un petit peu changé. Et on s'est dit, ben tiens, oui, OK, mais comment est-ce qu'on fait maintenant pour former ? Alors, oui, on va former à distance, mais est-ce que toutes les formations se prêtent à distance aussi ? Ça, c'est peut-être une question que j'ai envie de te poser. Est-ce qu'on peut aborder toutes les thématiques à distance avec le même impact, avec la même détermination, avec la même… Parce que finalement, quand on est dans un groupe et qu'on donne une formation, il y a vraiment ce côté communication non-verbale, on regarde le groupe, on arrive à aller peut-être rechercher ou interroger la personne ou on voit qu'elle se pose bien une petite question ou quelque chose n'est pas clair. Est-ce que c'est la même chose finalement en digital, distanciel ? Est-ce que du coup, les parcours de formation sont là pour peut-être contrebalancer cette absence de présentiel ? Enfin, voilà, c'est toutes des questions que je me pose. Et j'ai à peu près 15 000 questions forcément pour Marie, donc n'hésitez pas si vous en avez une. Parce que sinon, après j'ai dit 45 minutes, mais dans deux heures, on ne peut pas encore être occupé. Donc, n'hésitez pas pour les mêmes qui vous viennent d'esprit. Oui, n'hésitez pas. Je vais revenir sur tous les différents points que tu as cités. D'abord, les inter et les intras. En effet, je dirais qu'un des avantages aussi du distanciel, c'est que les frontières s'ouvrent. Donc, par exemple, on donne de plus en plus de formations pour des entreprises en intra à ce moment-là et en inter aussi d'ailleurs, qui ont des collaborateurs aux États-Unis, en Asie. On a des formatrices qui habitent à Tahiti, en Suisse. Donc, tout ça, c'est vraiment… Je trouve que ça a vraiment ouvert pas mal, pas mal d'horizons. Et en effet, que les inter maintenant se remplissent. Donc, ce sont des salles virtuelles. Je pense que les inter auparavant, il y avait peut-être des retenues en termes de mobilité. Les personnes en avaient un petit peu assez de venir sur Bruxelles. Et je me rappelle bien d'un client qui n'est pas là, je pense, mais qui me disait qu'avant le Covid, certains de ses collaborateurs venaient parfois d'Arlon sur Bruxelles pour une session de trois heures et perdaient une journée en voiture. Donc, voilà. Ça, c'est évidemment le côté rose. Et moi, je suis convaincue que le distanciel peut vraiment donner autant d'humains presque que le présentiel. Mais la peur des entreprises, c'était justement, est-ce qu'on va pouvoir recréer ce lien dont tu parlais ? Est-ce qu'on va pouvoir appliquer toute thématique en distanciel de manière aussi efficace ? Alors, j'aurais du mal à parler des thématiques qu'on ne représente pas. Comme tu disais, on est plutôt dans la bureautique et dans tout ce qui touche aussi au travail à distance, donc leadership à distance, etc. Et ça, ça fonctionne super bien, mais pas de n'importe quelle manière, bien évidemment. Il y a pas mal de choses qui doivent être mises en place pour impliquer l'apprenant, parce que ça, c'est un des challenges, c'est la motivation des apprenants malgré la distance, on en parle assez, l'implication et recréer le lien. Il faut qu'il y ait l'humain quand même, qu'il soit toujours au cœur même de toute activité. D'ailleurs, moi, ça, j'y tiens énormément. Et donc, pour ça, il y a des méthodes et il y a des approches qu'on a développées, qui étaient déjà développées avant, mais qui ont été intensifiées depuis le Covid. Alors, je ne sais pas si tu as envie qu'on aille là-dessus directement, ou je vois que c'est pas de question. Moi, je suis. On y va. Tu sais bien, moi, j'aime toujours apprendre et découvrir. Et puis, il y a un long discours, tu sais bien ce qu'on dit. Oui, OK, top. Donc, moi, je conseille vraiment, ce que je recommande vraiment, comme je le disais au début, c'est de créer un véritable trajet avec un avant, un pendant et un après et une session synchrone avec un formateur qui est là, bien entendu. Alors, pourquoi un avant ? Parce qu'en amont de la formation, ça permet déjà d'impliquer la personne, de créer un lien avec lui, parce que généralement, en amont d'une formation, il y a déjà un contact, déjà entre le participant d'un même groupe, si on parle d'un intra ou voire d'un inter, mais aussi entre le participant ou les participants et le formateur. Bien sûr, ça nécessite un outil qui est une plateforme en général LMS. Je pense que tout le monde sait, dans les personnes qui sont là, ce qu'est un LMS, un Learning Management System. Mais donc, ça permet vraiment de recréer l'esprit de groupe, déjà malgré la distance, où tu demandais, est-ce que c'est possible de créer quand même un esprit de groupe et est-ce que tout est possible à distance ? Là déjà, avec ce qu'on fait en amont, on construit quelque chose entre les participants et avec aussi le formateur. Et on leur demande déjà à ce moment-là, quelles sont leurs attentes, quel est leur niveau. Donc, on fait des petits quiz, des petits sondages. Et du coup, ils se disent, « Bon, ben voilà, on tient compte de moi, malgré la distance. » Et donc, déjà, là, il y a un point qui est pour moi gagné, c'est qu'on a déjà capté les participants. Ensuite, il y a l'amont, puis il y a l'assertion en distanciel. En général, parmi les personnes qui sont là, si vous avez l'expérience, n'hésitez pas à le mettre dans le chat, mais généralement, une session distanciel dure maximum trois heures. Le design pédagogique est complètement différent d'une session en présentiel, évidemment. Parce que, comme tu disais, on est là, derrière la caméra, on peut fermer sa caméra. Donc, déjà, ce qu'on fait, nous, c'est qu'on pousse un maximum à ce que les participants aient leur caméra allumée. On ne peut pas les obliger, mais on leur fait quand même comprendre que c'est préférable. On prévoit évidemment un icebreaker en présentiel aussi, mais c'est encore plus important en distanciel. Et parfois, une question un peu stupide, mais via un outil comme Wooklap ou Mentimeter, ça brise la glace et ça rend les personnes relaxes. Parce qu'il faut bien savoir qu'au début, surtout, les participants qui venaient à une salle en distanciel avaient un petit stress eux-mêmes du distanciel et de la technique qui y était liée. Donc, ce icebreaker va permettre vraiment de mettre tout le monde à l'aise et de continuer à garder cet esprit de groupe qui a déjà été construit en amont. Et alors, l'idée du distanciel, n'hésitez pas à ceux qui ont l'expérience à intervenir, c'est vraiment de séquencer et de multiplier les activités de sorte que les apprenants soient toujours actifs, qu'il n'ait pas le temps de s'endormir, qu'il n'écoute pas le formateur qui parle pendant trois heures, mais qu'il soit tout le temps acteur même de son apprentissage. Grâce à des outils, donc il y a plein, plein d'outils sur le marché dont beaucoup sont gratuits. Peut-être si certains connaissent des outils, n'hésitez pas à le mettre dans le chat. Nous, on utilise principalement, enfin très souvent, Padlet, pour pouvoir, Padlet, ça permet en fait à tout le monde de participer, donc d'écrire sur un espèce de mur, donner ses idées, etc. En soft skills, surtout, c'est super chouette. Ou Clap, Mentimeter, pour faire des quiz, pour des sondages, pour éventuellement avoir un feedback à chaud également. Classroom Screen, voilà, qui permet par exemple de mettre un timer pendant les pauses, parce que les pauses évidemment en distanciel sont plus nombreuses mais plus courtes. Donc, tu vois, l'idée, c'est vraiment de garder un rythme en permanence pour que personne n'ait l'impression que c'est long. Et souvent, ce qu'on nous dit quand on applique bien tout cela, c'est qu'ils n'ont pas vu le temps passer. Et donc, ça c'est chouette parce qu'en présentiel, on espère que c'est le cas aussi, mais c'est encore plus important, je trouve, en distanciel. Grégory complétait en disant Miro et Olga parlent de Vicast. Tout à fait, voilà, Olga, en effet, merci Olga et Grégory. Il y en a beaucoup en effet sur le marché. Ce qui est chouette aussi si certains d'entre vous organisent des formations, c'est de faire collaborer les participants. Donc, on dit souvent, oui, distanciel, oui, mais grâce aux outils comme Teams et Zoom, on peut vraiment créer des petits sous-groupes et les faire travailler en sous-groupe comme en présentiel. Et du coup, les personnes sont plus à l'aise aussi en sous-groupe. Et le formateur peut aller d'une classe à l'autre tout à fait comme en présentiel. Donc, ça c'est vraiment les points qui me semblent importants dans la session en distanciel. Et peut-être ce que du coup pour souligner en fait, ce que tu dis, ce que moi j'entends et dis-moi si c'est bien ça, c'est qu'en fait, le découpage est différent. On est sur du vraiment micro-découpage parce que je sais que cette semaine, effectivement, quelqu'un m'a revenu en me disant mais c'est dingue parce qu'il était en train de créer une formation en ligne. Et pour le coup, c'était 100% enregistré. Il me dit mais c'est fou parce qu'en fait, le découpage n'est pas du tout le même parce que quand tu es devant un groupe, tu as ton ordinateur, tu parles, tu bouges et tu expliques et à la limite, après, tu vas chercher le slide qui correspond. Et donc, c'est beaucoup plus ah oui, donc je vous parle de ça et puis il y a une question et puis je vous parle de ça, etc., que là, on est vraiment sur du découpage micro donc on a vraiment des points A, points B très courts, points A, points B très courts aussi pour permettre d'avoir cette espèce d'évolution, le côté un peu ascenseur, je ne sais pas ascenseur émotionnel mais c'est un petit peu ça. On est sur le côté entre gamification donc vraiment le côté jeu, le côté micro-activité, le côté découpage différent. C'est ça. C'est beaucoup plus d'interactions, beaucoup plus de limite de co-création puisqu'il y a des demandes qui sont proposées dans les exercices de jeu et du découpage beaucoup plus fin par rapport à la matière, c'est ça ? Absolument, exactement. Et le côté jeu aussi, je n'en ai pas parlé encore mais en effet, le côté challenge, on lance des petits challenges comme ça pendant les sessions distancielles et on envoie vraiment un cadeau après à celui par exemple qui a été le plus rapide pour tel ou tel exercice ou au groupe qui a été le plus rapide. Et puis aussi, ce qu'on fait beaucoup plus, je pense à ça parce que tu parles de séquentiel, ce qu'on fait beaucoup plus qu'en présentiel, c'est interpeller les personnes. Par exemple, Donatienne, voilà, Donatienne est dans le chat. Ici, on n'a pas de caméra, ce n'est pas une formation mais je dirais par exemple Donatienne, tiens, qu'est-ce que tu penses de ça ? Je veux dire, Donatienne, comment vas-tu ? Et j'espère qu'elle est là et qu'elle va répondre dans le chat mais le fait d'interpeller régulièrement les participants, ça casse le rythme dont tu parlais en effet. Donatienne, Donatienne, si tu pouvais répondre à Marie. Oui, ça serait chouette parce que ça me rassurerait. Ici, c'est le chien Donatienne qui est derrière qui répond. Donatienne, il va bien. Et donc, Etienne, attends, parce que j'ai plusieurs questions. Etienne demande, on me demande de faire une formation d'une journée avec dix participants sur une application réglementaire. Quid des exercices ? Oui, une journée, moi je couperais en deux demi-jours, Etienne, plutôt, par rapport à la durée d'une formation distancielle. Et tu me répètes le sujet, je ne sais pas ? Donc, on lui demande de faire une animation d'une journée avec dix participants sur une application réglementaire quid des exercices. Donc, une application informatique ou une application… Oui, c'est ça qu'il veut dire, c'est que du coup, comme l'outil est un outil qui est réglementaire, est-ce qu'il peut, d'une manière ou d'une autre, intégrer… Etienne, si je dis n'importe quoi et que ce n'est pas ça que tu veux dire, voilà, je… par habitude, on se tutoie parce qu'on est en train de launcher entre nous, voilà, s'il y en a qui veulent que je vous voie, je peux vous voyer, comme ça, je suis flexible. Donc, du coup, voilà, quid des exercices, est-ce qu'il y a éventuellement des applications qu'on peut utiliser ? Oui, soit qu'on peut intégrer ou switcher, je sais que… C'est quoi ? C'est WooClap ? Là, c'est chacun sur son téléphone et tu n'es pas obligé de t'enregistrer. là, tu… Non, non, Mentimeter, pareil, Etienne. Tu parles, je suppose que ton souci, c'est la confidentialité, c'est ça de l'application, si je comprends bien… S'il a complété sa question. Plutôt le règlement européen. En termes de confidentialité, donc… À mon avis, Etienne, est-ce que tu peux, comme ça, on revient à ta question après, si tu peux nous dire si tu parles de RGPD, comme ça, c'est de ça que tu parles, on peut rebondir là-dessus, ou si c'est parce que tu es coincé dans un outil de présentation ou outil de l'entreprise qui fait que tu ne sais pas switcher sur autre chose, si tu peux juste préciser. Oui, Etienne, on peut aussi faire un petit rendez-vous après, si tu veux, pour ne pas… Si ça peut compter à tout le monde. Ah oui, oui, bien sûr. Voilà, vous faites des rendez-vous autant que vous voulez. Est-ce que ça demande plus… Olga demande, est-ce que du coup, ça demande plus de temps pour préparer sa formation car il ne faut pas penser à intégrer les différents outils ? C'est-à-dire, oui, Olga, ça c'est vrai que c'est un point en effet dont je n'ai pas encore parlé, c'est tout ce qui touche à la technique. Déjà, rien que pour préparer ce webinaire avec Émilie, on s'est réunis ce matin, tu dois en effet préparer, si tu utilises des outils, Olga, comme Mentimeter ou Bicasse, préparer en amont tes quiz, tes exercices, etc. Mais je pense qu'en présentiel, il y a aussi une préparation de toute façon à faire. En distanciel, elle est plus liée aux outils. Cela dit, une fois que tu donnes une formation si tu la redonnes une semaine après et que ton outil est prêt, ça ne te demande finalement pas plus de temps. Peut-être plus de créativité aussi pour le découpage, faire des mini-découpages et dire, tiens, comment est-ce que je vais leur faire trouver cette info par eux-mêmes ou comment ça peut être de manière finalement ludique et interactive. Tout à fait. Et en effet, comme tu parlais de découpage et peut-être que Olga, tu parles de ça aussi, c'est important en distanciel plus qu'en présentiel de préparer une espèce de storyboard en disant, voilà, on va d'abord commencer par telle activité puisque ce que je disais, ce qui garde les participants réveillés ou en tout cas actifs, c'est de varier les activités. Et ça, en effet, Olga, ça demande une préparation en amont qui est peut-être plus grande qu'en présentiel. Ça, c'est clair. Mais une fois que le storyboard est prêt, je vais montrer un exemple après. Il est prêt pour toutes les sessions, mais la première fois, c'est autre chose. Alors, Nathalia nous dit beaucoup d'outils. En effet, en revanche, nous sommes parfois souvent bloqués par la sécurité IT en entreprise. Moi, je boycotterais entre autres par le Wooklap ou autre, ou là, comme c'est sur téléphone et qu'il n'y a pas besoin de s'enregistrer. Tu peux l'utiliser, Marie. Oui, mais c'est vrai qu'il y a des entreprises, il y a des IT dans certaines entreprises et je pense chez toi, Olga, entre autres, qui ne souhaitent pas que les collaborateurs utilisent l'une ou l'autre application. Donc ça, en effet, c'est vraiment lié à la politique de l'entreprise. Mais par exemple, un outil comme Classroom Screen qui ne demande aucun téléchargement, donc il n'y a même pas besoin de télécharger ni de se créer un compte, ça, c'est un exemple d'outil et ça, je peux vous envoyer par la suite ce type d'outil-là qui, normalement, je ne vois pas pourquoi on interdirait de les utiliser. Mentimeter, je sais, n'est pas accepté dans certaines entreprises, mais il y a des outils qui ne demandent rien comme installation ni comme compte. Je reprends celui-là parce que je sais qu'il est d'une facilité d'utilisation des concertantes, c'est Mentimeter, enfin, tout ce qui est Mentimeter, par exemple, non, Google App, là, tu peux l'utiliser et en fait, il y a juste une adresse mail qui est donnée et tu ne dois pas t'enregistrer, tu ne dois rien télécharger. Donc, effectivement, du coup, choisir peut-être ces outils en fonction de la sécurité. Grégory nous dit qu'il est sympa aussi pour les crises. Oui, Grégory. Donatien va bien, donc là, nous sommes rassurés. Oui, mais dix minutes après, tu l'as dit. En fait, il y a comme ça, vous savez, si vous nous suivez encore par l'avenir, il y a un décalage de une minute entre ce que nous disons et ce que vous entendez. C'est pour ça, je pense que Donatienne, voilà. Nathalia demande comment jongler en tant que formateur avec sa présentation, les apprentissages, les outils, la caméra, etc. Oui, tout ça, c'est à préparer en amont. Donc, pour chaque formation qu'on prépare pour le distanciel, on crée, ce que je disais, un storyboard et à chaque fois, donc, on a vraiment, comme je disais, Émilie, des petites séquences courtes qui se suivent et qui sont préparées à l'avance, évidemment. Il n'y a pas vraiment d'impro, enfin, même pas du tout d'improvisation dans ce type de formation, ça, c'est clair. Je ne sais pas, Émilie, si tu serais d'accord que je montre un cas pratique qui… Absolument. Mais donc, je pense qu'effectivement, tu avais trois, si je ne m'abuse, trois supports, trois petites démos à faire pour montrer un petit peu plus spécifiquement ce que… Toujours bien le plan B, n'est-ce pas, Valérie ? Oui. Voilà, les trois supports que tu voulais montrer. Alors, il y a une demande qui a été faite comme ça, tu sais. Est-ce qu'on peut avoir après une petite liste des outils que tu utilises éventuellement ? Jérôme en a profité pour partager un lien vers sa boîte à outils perso. Les bons plans ensemble. Donc, je leur ai demandé, ils sont effectivement intéressés pour envoyer un mail avec cette liste-là. Donc, je leur ai demandé que ça, on ne pollue pas en fait la boîte mail. Et donc, ils sont intéressés. Donc, ce que je te propose, c'est que tu me donnes la liste et alors, j'enverrai un petit mail avec les outils que tu as. C'est bien ça pour toi ? Top, parfait, parfait. Et Jérôme a aussi beaucoup, beaucoup d'outils. Ça, je sais. Oui, d'ailleurs, il a un padlet avec tous les outils, Jérôme. Tout à fait. Je pense que c'est un autre mot qu'il a partagé généreux Jérôme. Top, merci Jérôme. Donc, je te propose de montrer du coup ce que tu veux partager. Oui, voilà. En fait, ce que je voulais montrer, parce que bon, voilà, la théorie, c'est bien, mais moi, je préfère toujours montrer des choses et que ce soit concret. c'est une approche, donc l'approche dont je vous ai parlé est l'approche que le Sephora a développée depuis mars. Ils ont été au taquet, ils ont développé plein, plein, plein de formations suivant cette approche blended et trajet avec un avant, un pendant et un après. Et ça fonctionne super bien. Donc, ils nous font le plaisir de nous confier certains parcours entre autres bureautiques. Et c'est parce que moi, ça m'inspire et j'espère que ça peut vous inspirer aussi pour vos propres formations. Donc, l'approche du Sephora qui est un des plus grands acteurs de la formation en Belgique s'appelle CLE. Donc, la clé, j'imagine Jérôme qui a aussi ce jeu de mot, la clé d'une formation réussie et réussie et c'est la Sephora Learning Experience qui propose six ingrédients. Donc, les six ingrédients dont certains dont je vous ai déjà parlé principalement pour le distanciel. Donc, le collaboratif, donc comme je vous ai parlé en amont, déjà on partage les expériences, on demande aux apprenants de s'exprimer. L'engagement, on est stimulé comme je le disais aussi tout au long de l'apprentissage et il y a du fun avec des quiz, des petits challenges avec des récompenses, etc. Focus sur l'apprenant, hyper important, encore plus en distanciel. Donc, chacun peut choisir sa formule, la formule qui lui convient le mieux. Objectif clair, évidemment, pour motiver. Je vais vous montrer un exemple concret de parcours basé là-dessus. Résultat concret et entre autres, il y a une vérification des acquis pour que chaque apprenant se rende compte en effet de l'impact que la formation a eu sur lui ou sur elle. Et puis, le côté augmenté et ça, c'est le côté dont je vous parlais avec un avant, un pendant et après. Donc, c'est vraiment plus qu'une formation en distanciel ou en présentiel puisqu'on utilise des ressources complémentaires comme des petits tips, des petites vidéos en amont et en post-formation, par exemple. Et en post-formation, on a aussi la possibilité de se tester pour vérifier ses acquis. Donc, je pense que ces six ingrédients et Jérôme ne va pas me dire le contraire, sont vraiment des clés pour réussir vraiment une formation ou un parcours de formation impactant en distanciel en gardant le lien avec ses apprenants. Alors, j'ai un petit exemple ici. Marie, une question à mille points de Vanessa. Est-ce qu'ils peuvent avoir ce slide ou est-ce qu'il est disponible sur le site de Sephora ? Alors, ça, je vais laisser Jérôme répondre parce que j'imagine que oui, mais qu'on peut le partager, mais je vais laisser Jérôme, qui est du Sephora, justement, répondre. Je ne vais pas m'avancer avec avant. Peut-être d'aller voir en interne, éventuellement, de revenir ultérieurement et peut-être que si on peut le partager, on peut le partager dans le même mail que les outils, soyons fous. Tout à fait. Jérôme, on attend ta validation. Voilà, donc si Jérôme ou quelqu'un du Sephora a l'occasion pour revenir vers nous parce qu'il a peut-être… Voilà, Jérôme est en train de manger, rappelons-le. Donc, laissons-le manger tranquillement. Oui, c'est vrai. Il n'y a pas d'urgence. Voilà un exemple concret vraiment d'un trajet qui tourne déjà et qui vraiment a un impact génial sur les apprenants, c'est le parcours « Gagner en efficacité devant vos réunions sur Teams ». C'est un sujet chaud aussi qui démarre par une petite vidéo teaser. Je vais vous montrer une petite partie. Tu peux peut-être te mettre en plus grand. Si la vidéo s'ouvre en grand mais comme ça, on est pour nos pauvres petits vieux yeux. le lieu aux yeux. Enfin, je parle pour moi. Voilà, je l'ai montré jusqu'au bout parce qu'elle est courte mais elle présente déjà le parcours et puis on a évidemment comme une des clés, un des ingrédients, c'est les objectifs clairs. Les objectifs sont bien entendu proposés en début de parcours aux apprenants. Le but étant de leur donner envie. Le module « Welcome », ça c'est un premier module qui permet aux apprenants… C'est-à-dire vers un zoom plus grand ? Ah oui, oui, tout à fait. C'est-à-dire ou pas ? C'est plus… Voilà. Donc ici, j'illustre vraiment ce que j'expliquais au début, c'est le module « Welcome ». C'est vraiment pour déjà interpeller les apprenants en amont de la session synchrone. On leur demande ce qu'ils attendent de la formation, quelle est leur expérience par rapport à Teams, etc. Et puis, un autre module qui leur permet d'avoir envie de dire « What's in it for me ? » Qu'est-ce que je vais découvrir pendant cette formation ? Je ne vais pas aller en détail dans le module, mais il y a des petits tutos, il y a des petits questionnements. Et puis, il y a la session synchrone avec le formateur qui revient évidemment sur tout ce qui est en amont. Et puis, les personnes reçoivent un manuel, comme ça, ils ont une référence après la session synchrone. Et puis, pour ne pas laisser retomber le soufflet, on leur envoie des petites astuces complémentaires à la session synchrone puisque, je le rappelle, le synchrone est court, c'est voulu, mais du coup, c'est pour ça qu'on a un avant, un après et du synchrone, de la synchrone. Et puis, vérification des acquis pour que les apprenants se rendent compte « Ah ben oui, voilà, j'ai passé du temps en formation, j'ai passé du temps à répondre aux questions avant la session synchrone, mais voilà ce que j'ai appris. » ça permet aussi de motiver et de garder l'apprenant actif et acteur de sa formation. Donc, ça, c'est un exemple et le Sephora va développer toutes ses formations sur ce modèle-là pour que le distanciel garde un côté humain et permette vraiment la motivation et l'implication des apprenants. Voilà, je voulais montrer quelque chose de concret avec un… Est-ce que tu as une durée standard des formations ? Parce que du coup, avant, on n'était plus sûr grosso modo, ça dure trois heures, ça dure trois heures. Alors, tu avais encore peut-être forcément le feedback à chaud, à froid et peut-être l'un ou l'autre test. De temps en temps, il y avait effectivement un quiz. Ce n'était pas tellement un quiz, c'était plus une préparation aussi au niveau en bureautique. Par exemple, tester les connaissances et avoir un peu le niveau du formateur et du groupe savoir-adapter. Maintenant, sur ce type typiquement de parcours qui est beaucoup plus haché, combien de contacts est-ce qu'on a avec l'apprenant et grosso modo sur combien de temps ? Tu sais me dire ? Est-ce qu'il y a un standard ? Oui, tout à fait. Oui, en fait, en bureautique, généralement, la session synchrone dure trois heures et il y a à peu près une heure de travail, enfin de travail d'action en amont et après la formation. ça fait en total quatre heures pour tout le parcours. En leadership à distance parce qu'on développe aussi cette thématique avec le Sephora, là, il y a deux heures de travail ou d'action à prendre en amont et deux heures après la session synchrone. Mais ce qu'il faut savoir, Émilie, c'est qu'il y a aussi durant tout le parcours une communauté de pratique qui se met en route et là, la durée, évidemment, ça dépend un peu de la manière dont les personnes interagissent avec le formateur et ça, c'est aussi un point qui est génial et qui existe beaucoup plus depuis le lockdown. C'est cette communauté de pratique qui permet les échanges sur la plateforme en amont, pendant et après. Mais donc, il ne faut pas que ce soit non plus trop long en amont pour ne pas décourager les apprenants. D'accord. Alors, juste avant que tu disparaises soudainement, est-ce que tu as à vous montrer avec ton écran partagé parce que sinon, on départage. Ah oui, oui, je vais départager. Voilà, comme ça, je peux te poser les questions qui avaient été posées avant que tu ne fasses un City Trip Express. Alors, donc, Olga dit que Natalia est sa nouvelle collègue. Enchantée. Notre learning manager. Voilà, comme ça, les présentations sont faites. Enchantée. Jérôme disait, donc, le distance qu'elle a remis la question de l'apprentissage au centre. Ce qui était coléré en potentiel ne l'est plus à distance. Le besoin d'échange, d'interactivité, de stimulation reprennent leur place. Et lors de longues sessions à distance, fonctionner en milestone est aussi une possibilité. Donner une mission à réaliser individuellement ou collectivement en autonomie et retour à un moment précis pour faire le point, répondre aux questions, partager les expériences. C'est ce que disait Jérôme. Étienne a dit parce qu'on a finalement une conversation avec Étienne depuis le début. il s'agit de l'explication d'un règlement européen sur la certification des entités en charge de l'entretien du matériel roulant ferroviaire et donc comment appliquer et comprendre ce règlement. Oui, donc c'est une question de GDPR qui te pose problème Étienne ? Quelle est la question exactement ? Pour reprendre, je pense que l'explication d'un règlement européen… Alors, je pense… Alors, je pense qu'il serait utile Étienne que tu contactes Marie. Je pense, oui, qu'on en parle en fait. Moi, j'ai compris que la thématique était la thématique d'un règlement européen des entités de charge, donc des entités en charge de l'entretien du matériel roulant ferroviaire et donc comment appliquer et comprendre ce règlement. Donc, moi, de ma compréhension, c'est comment est-ce qu'on peut rendre toutes les matières ludiques, y compris ce type de règlement, etc., savoir comment rendre ça ludique et dynamique. Ça, c'est ma compréhension, mais à la fois, j'aime beaucoup rigoler, m'amuser et jouer, donc peut-être que c'est complètement biaisé. Donc, éventuellement, Marie, Étienne, à tes coordonnées ? Oui, Étienne, oui, on se connaît. Donc, Étienne, si tu veux, on peut en parler et que tu me montres un petit peu et qu'on construise ensemble ton design pédagogique et les activités que tu pourrais ajouter pour rendre un peu plus sexy, en fait, cette thématique qui est peut-être assez théorique, quoi. Du que ça n'est pas sexy. Je ne sais pas, mais je ne demande qu'à découvrir avec toi, Étienne. Moi, je voulais juste peut-être partager avec vous quelque chose qu'on va vous offrir cet été, Émilie. Tout à fait. On parle de distanciel, on parle de garder le lien, on parle de l'humain, on a décidé de vous offrir cet été une Summer Academy entièrement gratuite, entièrement digitale et qui sera basée sur ce dont on vient de discuter avec plein, plein d'activités, des challenges, des thématiques très ciblées et très pratico-pratiques. Donc, ça, je voulais déjà vous en informer. Vous allez bientôt recevoir la communication à ce sujet-là. Et ça, je trouve, pour terminer sur une note positive, le fait que ce soit en distanciel ouvre tellement d'horizons. Donc, on espère avoir des Guadeloupéens, des Hawaïens, des Tahitiens, des Mauriciens à notre Summer. Donc, n'hésitez pas si vous avez des collaborateurs partout dans le monde, comme c'est le cas pour toi, Olga, entre autres. J'espère qu'ils pourront en profiter et les thématiques seront vraiment choisies suite à un sondage que vous allez recevoir si vous êtes abonné à notre news. Donc, on applique, vous voyez ce que j'explique là, c'est vraiment impliquer les personnes et c'est de la co-création. Donc, voilà, c'était un peu l'event que je me réjouis d'organiser pour vous et pas seule, Émilie. Absolument. Deux missions pour vous, deux missions pour nous. Mission pour vous. Alors, juste, Olga demande la langue de la Summer Academy. Ah oui, ce sera français, néerlandais en principe, mais j'imagine que tu me poses la question parce que tu voudrais de l'anglais. J'imagine. Donc, ça, on peut y penser en effet. Peut-être, de toute façon, le sondage sera envoyé dix jours. Oui, c'est ça. Fini de le poquiner et donc, on mettra, je ne sais pas si on a, oui, on a prévu des trucs, suggestions. Donc, Olga. Et Natalia, pour s'abonner à la news, il faut que juste vous alliez sur notre site, sur la page d'accueil, tout en bas. vous allez pouvoir vous abonner. Elle demande comment s'abonner à votre news inclut la livraison de l'un. Pardon. Bien sûr. Et c'est quand même un bonheur, le distanciel nous permet de luncher régulièrement ensemble sans être dans les embouts. C'est quand même top, quoi. Exactement. Il faut quand même faire un zoom pour vraiment luncher ensemble parce que nous, en fait, on a réfléchi, on s'est dit qu'on n'allait pas luncher pour une question de mitraillement de la vidéo. Ça n'est pas pratique. Donc, voilà. Donc, je disais, deux tout doux pour vous, deux tout doux pour nous. Deux tout doux pour vous. Un, s'abonner à la newsletter de Marie Quality Training si ça n'est pas déjà fait et suivre au taquet le sondage et la Summer Academy qui sera, on vous le donne dans le mille, summer ou dans les environs pour l'instant, mi-juin. Mais ça dépend de ce que dirait le sondage, Marie. Oui, tout à fait. Et deuxième, Home Working Attitude. Si vous avez envie d'avoir d'autres webinaires et les infos dessus l'actu, inscrire également à la newsletter, pas de pollution ni Quality Training ni Home Working Attitude que de la qualité. On espère en tout cas. Et deux tout doux pour nous. Un, vous envoyez la liste des tools pour l'animation. Et deux, dès qu'on a le feu vert de Jérôme ou rouge en fonction, si vous ne l'avez pas dans le mail, c'est qu'il sera rouge. Pour vous envoyer toujours. Donc, c'est un mail avec deux choses dedans. Alors, Sharon, vous voudrez bien en anglais. Sharon, fondage, comme ça nous, on sait combien de personnes il y a en anglais. Oui, Grégory, pareil en effet. C'est peut-être une bonne idée. Ah, si je cherche des partenaires, j'ai une idée. Grégory, c'est avec grand plaisir qu'on te recontacte. Merci Grégory. Et Vanessa demande une vision sur la reprise du présentiel ou pas du tout. Ah, ça, c'est une bonne question. J'avoue que, pour l'instant, on n'y pense pas encore vraiment en thème de perspective clair. Cela dit, il y a quand même des entreprises qui demandent du présentiel. Donc, dans certains cas, il y a des participants qui demandent quand ils sont assez nombreux et tout respectés, on peut faire du présentiel. Mais, pour l'instant, il n'y a pas vraiment une perspective claire. Je ne sais pas, Jérôme, de ton côté, pour le Sephora, est-ce que vous avez une date ? C'était avril, mais est-ce que ça va être posposé ? La question qui est peut-être déposée ici aussi, c'est de se dire, est-ce que les entreprises vont reprendre le présentiel ? J'ai quand même pas mal d'entreprises qui ne comptent et pas du tout le reprendre, dont certaines très grosses qui disent, vous pouvez travailler de partout dans le monde. Évidemment, ça fait en fonction de l'entreprise. Mais, quitte s'il y a une partie des participants qui est là en présentiel et l'autre en distanciel. Donc, je pense que la question derrière la question, c'est probablement, on va vers de l'hybride, mais chaque formation, en tout cas de ce que je vois, de ce que nous on voit, c'est que chaque formation devra de toute façon exister en digital. Soit 100% digital, soit programme de formation comme on le voit, mais un mari. Tout à fait. Oui, tout à fait. À mon avis, il y aura de l'hybride en grande partie. Maintenant, ça dépend un peu du type d'entreprise aussi. Si on touche beaucoup l'international, le distanciel, de toute façon, est efficace. Et je vais répondre à Natalia en même temps au niveau pédagogique, qu'elle est le plus efficace. Natalia, en fait, je ne pense pas que ce soit lié à distanciel ou présentiel, mais c'est plutôt la méthode globale et l'idée de parcours dont je vous parlais qui permet justement de voir le return sur investissement, que ce soit en présentiel ou en distanciel. Le fait que, quand je parlais des ingrédients de la Sephora Learning Experience, ces ingrédients-là, le sixième, permet justement de voir l'impact et le retour du coût sur investissement. c'est plutôt lié finalement à l'approche globale, me semble-t-il. Je ne sais pas si d'autres ont d'autres avis, n'hésitez pas. Je ne suis pas non plus… Il y a d'autres avis peut-être ? Je pense qu'on est bon, mais de toute façon, c'est, on va dire, une ongoing conversation. Donc, n'hésitez pas non plus si vous faites des propositions dans les thématiques et que vous voulez que notre mari national revienne on stage. Ce sera avec grand plaisir de toute façon. Donc, on peut… Aujourd'hui, c'est effectivement le futur de la formation. On a à peu près 3200, oui, thématiques à aborder. Donc, on peut aussi se refaire à un autre lunch avec des thèmes plus spécifiques si vous le souhaitez. Donc, je voulais de tout cœur vous remercier d'avoir pris du temps pour discuter de cette belle thématique. Marie, mille merci. Merci à toi, Émilie. Pour avoir répondu présente à cette invitation. Merci. Je te dis, de toute façon, je vous dis, on se dit à tout bientôt puisque nous ne sommes qu'à un clic finalement les uns, les uns. Exactement. Merci à tous. Et on se retrouve tout bientôt. Je vous souhaite une bonne journée et je souhaite une bonne journée à tout le monde. Merci beaucoup à Cindy, Olga, Grégory, Vanessa, Anna, Donatienne, Karine et puis tous les autres. Et Jérôme et David. Merci à vous. À bientôt. À bientôt.